L'exposition dans cette propriété répond à une volonté de donner un point d'orgue à une démarche de 15 années de restauration de la propriété dans son ensemble, que ce soit les bâtiments, que ce soit le jardin, que ce soit les environs. Et donc présenter les tableaux qu'il y a peints était la démarche, la volonté politique du député maire et la démarche consentie avec la famille, les descendants de Caillebotte. Pour nous c'est une chance à la fois de pouvoir présenter ces tableaux ici, mais c'est aussi une chance de présenter un personnage extrêmement différent de ce qu'on connaît des autres impressionnistes. C'est à la fois un homme très cultivé, qui a su à la fois avoir un regard pertinent, une production riche, parfois classique, mais aussi très avant-gardiste avant, encore avant l'époque, et puis qui est resté quand même quelqu'un de très simple. On voit tous ces tableaux, il n'y a pas de choses à prêter, il n'y a pas de volonté de montrer sa position sociale, ni voire d'écrire des relations. Il y avait 12 ans quand il est arrivé ici, donc les premiers tableaux sont dans ses premiers 20 années, et donc on voit ici dans cette exposition combien sa peinture a évolué entre les tableaux à l'âge de 17 et 18 ans et ceux qu'il a peint à 30 ans ou à 31 ans avant de quitter la propriété. Caillebotte ne peint pas de la même manière ce tableau-là, quoique, et le dernier tableau-gout qui est les régates à Argenteuil, où là on voit que la touche impressionniste est volontairement très appuyée, c'est carrément l'art de 30 ans plus tard. C'est Caillebotte. Tout naturellement, on s'est dit, il faut mettre une tablette pour que le public puisse à la fois avoir des éléments d'information tout en se promenant dans le parc sans avoir, encore une fois, des choses présentées de manière rigide, et puis puisse à la fois avoir quelque chose qui lui permette de voir apparaître le point de vue. Parce que ça, c'est quand même très intéressant. Dans cette propriété, vous avez tout qui est resté en l'état, vous pouvez vous imaginer, ou en fermant les yeux ou en regardant votre tablette, le point de vue de tous les tableaux, et ça c'est exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada